Rejoignez-nous les mardis et jeudis de 22h à 23h au 09 72 61 93 80, côte d'accès 10 77. Rejoignez-nous les mardis et jeudis de 22h à 23h au 09 72 61 93 80, côte d'accès 10 77. Merci Seigneur. Amen, Amen. Amen. Merci Jésus. Nous allons commencer notre prière. Bien-aimés, alors que nous commençons notre prière, nous allons commencer à remercier notre Seigneur. Amen. Amen. Vous vous êtes réveillés le matin, vous avez eu votre journée, vous avez fait vos activités et la grâce de Dieu était sur vous puisque vous êtes encore là. Il vous a donné la force d'être en bonne santé jusqu'à maintenant, en tout cas d'être en vie. Il nous a protégés, il nous a gardés. Bien-aimés, nous allons lui dire merci. Nous allons dire merci à notre Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit dans le psaume 92 au verset 2, d'annoncer le matin ta bonté. Donc nous devons annoncer la bonté de Dieu le matin. Et il dit, et ta fidélité pendant les nuits. Amen. Nous devons annoncer la fidélité de Dieu pendant les nuits. C'est pour cela qu'alors que nous sommes la nuit, nous voulons dire que notre Dieu est fidèle, nous voulons célébrer sa grandeur, célébrer sa fidélité, célébrer son amour. Prions le Seigneur. Alléluia. Lui, tendre Père, nous te bénissons ce soir. Nous magnifions ton nom, toi qui nous as gardés. Nous exaltons ton nom, toi qui nous as protégés. Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur dans nos vies. Nous reconnaissons ton amour dans nos vies. Nous reconnaissons ta grâce dans nos vies, Seigneur. Si nous sommes là, c'est par ta grâce. Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons payé quelque chose, mais c'est par grâce que nous sommes là. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Alléluia. Bénis soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci Seigneur pour le souffle de vie. Que tu as renouvelé encore dans nos vies aujourd'hui. Merci de nous avoir gardés. Merci d'avoir gardé notre départ. Merci d'avoir gardé notre arrivée. Nous te bénissons, nous te magnifions. Merci d'avoir gardé notre sortie. Merci d'avoir gardé notre retour à la maison. Nous te magnifions et nous t'exaltons. Bénis soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Qui est comme toi, notre Dieu ? Qui est comme toi, notre Roi ? Qui est comme toi, notre Seigneur ? La Bible déclare, il est bon de célébrer l'éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô très haut. Oui Seigneur, il est bon pour nous de chanter ton nom. Il est bon pour nous de célébrer ton nom. Il est bon pour nous de psalmodier ton nom. Il est bon pour nous de célébrer ta fidélité. Pendant la nuit, alors que nous sommes la nuit, nous sommes dans la joie de célébrer ta fidélité. Oui, car ta fidélité est grande, car ta fidélité est puissante, car ta fidélité est glorieuse. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Roi de gloire, Seigneur des Seigneurs, soit béni, soit loué, soit exalté, soit chanté. Merci Seigneur, il est bon d'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits. Nous voulons annoncer que tu es fidèle, nous voulons annoncer que tu es grand, nous voulons annoncer que tu es puissant. Nous voulons annoncer que tu es le roi de l'univers, nous voulons annoncer que tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Nous voulons annoncer que tu es l'admirable, nous voulons annoncer que tu es le fidèle, nous voulons annoncer que tu es le véritable. En cette nuit, Seigneur, nous voulons annoncer ta fidélité. Nous annonçons ton amour, nous annonçons tes bontés, nous annonçons ta compassion. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Nous te bénissons, nous te louons. À toi la gloire, la louange, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Bien aimé, la Bible déclare. David dit dans le psaume 92, au verset 5 à 6, David dit, tu me réjouis par ce que tu fais au éternel. Tu me réjouis par ce que tu fais au éternel. Et j'acclame les œuvres de tes mains. Écoutez bien, et j'acclame les œuvres de tes mains. Au verset 6, il dit, que tes œuvres sont grandes au éternel. Combien profondes tes pensées, alléluia. Au verset 7, il dit, Bien aimé, nous, nous ne sommes pas des stupides. Nous sommes des gens intelligents. Nous sommes des hommes avertis. Nous sommes des femmes averties. C'est pour cela que nous allons dire comme David, que Seigneur, oh, tu me réjouis. Tu me réjouis par ce que tu fais. L'éternel t'a gardé. Cela doit te réjouir. L'éternel a gardé ta maison. Cela doit te réjouir. L'éternel te garde encore en vie depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, à cet instant. Cela doit te réjouir. C'est pour cela que nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, tu me réjouis. Tu me réjouis par ce que tu fais. Quand je vois ma maison, quand je vois ma vie, cela me réjouit. Cela me réjouit. Bien aimé, ne dis pas que moi, je ne vois pas Dieu. Je ne vois pas ce que Dieu a fait. J'ai besoin que Dieu puisse faire. Il n'a pas encore fait. Bien aimé, ça, c'est la réflexion des insensés. Bien aimé, le fait même que tu es en vie, le fait même que tu peux avoir la force de taper le numéro de téléphone de la ligne et de rentrer, le fait seulement que tu puisses dire Alléluia. Bien aimé, Dieu a fait déjà. Tu vas dire, Seigneur, je me réjouis. Tu me réjouis. Tu me réjouis. Par ce que tu fais. Et tu vas dire que tes oeuvres sont grandes éternelles. Bien aimé, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Il va faire ce qu'il n'a pas encore fait. Tu vas dire que tes oeuvres sont grandes. Tu vas déclarer, dire ce qu'il a déjà fait. Bénissons notre Dieu. Célébrons notre Dieu. Annonçons sa fidélité cette nuit. Alléluia. Oui, t'entre Père, nous te bénissons encore. Nous te magnifions. Nous disons comme David. Seigneur, oh, tu nous réjouis par ce que tu fais. Seigneur, ce que tu fais nous réjouit. Quand nous voyons que nous sommes encore en vie jusqu'à maintenant. Non, Seigneur, cela nous réjouit. Quand nous voyons que, Seigneur, depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, tu nous gardes encore en vie. Alors que nous avons bravé des fléaux. Nous avons bravé des problèmes. Nous avons bravé des maladies. Nous avons bravé, Seigneur, mon Dieu, beaucoup de choses. Beaucoup d'attaques. Mais nous sommes encore là. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Nous reconnaissons par là ta grandeur. Nous reconnaissons par là, Seigneur, ta force. Oh, tu nous réjouis. Tu me réjouis par ce que tu fais. Tu me réjouis, Seigneur, quand je vois les bénédictions, tes bénédictions dans ma vie. Tu me réjouis quand je vois ta force. Tu me réjouis quand je vois ta grandeur. Béni soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom. Seigneur, mon Dieu, les mots me manquent. Les mots me manquent quand je vois ta gloire. Les mots me manquent quand je vois ta force. Oui, Seigneur, tu me réjouis par ce que tu fais. Tu me réjouis par ce que tu fais. Tu me réjouis par ce que tu fais. Seigneur, bénis-sois ton nom, magnifié-sois ton nom, exalté-sois ton nom. Alléluia, bénis-sois ton nom, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu me réjouis par ce que tu fais, tu me réjouis par ce que tu fais, tu me réjouis par ce que tu fais. Oui, Seigneur, quand je vois ta gloire dans la vie de mes enfants, quand je vois ta gloire dans la vie de ma maison, Seigneur, cela me réjouit. Je dis que tes œuvres sont grandes. Quand je vois que je suis encore debout, je dis que tes œuvres sont grandes. Combien de fois j'ai été attaqué, combien de fois le diable a essayé de me toucher, mais tu n'as pas permis. Je vois que tes œuvres sont grandes et éternelles, que tes œuvres sont grandes et éternelles. Combien profondes tes pensées. Oui, tes pensées sont merveilleuses, tes pensées sont merveilleuses. L'homme ne peut pas les sonder, l'homme ne peut pas les voir, l'homme ne peut pas les comprendre. Mais ceux qui sont à toi arrivent à comprendre, ceux que tu as appelés arrivent à comprendre. Oh, tu es grand Seigneur, tu es puissant Seigneur, tu es glorieux Seigneur. Béni soit ton nom, exalté soit ton nom. Je bénis ton nom, oh éternel, qui est comme toi, qui est puissant comme toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, tu es éternel Seigneur, tu es l'éternel à jamais, tu es éternel à jamais, tu es le roi à jamais. Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien aimé, nous allons encore nous incliner devant notre Dieu. Nous allons demander pardon pour les péchés que nous avons commis. La Bible dit que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout, Alléluia. Nous allons demander pardon à notre Dieu pour tout ce que nous avons fait de mal, pour tous les péchés que nous avons commis. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Le péché, à chaque fois que le péché vient, nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous. À chaque fois que nous ouvrons la porte au péché, nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous. C'est pour cela que nous allons demander pardon à notre Dieu. Tu vas te répentir pour tous les péchés que tu as faits, afin que cette prière que tu es en train de faire puisse être une prière qui sera efficace, puisse être comme l'offrande du soir. Que cette prière que tu es en train de faire, que l'Éternel puisse l'agréer comme l'offrande du soir. Demandons pardon à notre Dieu, Alléluia. Prions le Seigneur bien aimé et humilions-nous, Alléluia. Ô tendre Père, nous te demandons pardon. Pardon pour tous nos péchés, pardon Seigneur pour tout ce que j'ai fait. Seigneur qui ne t'a pas glorifié. Seigneur mon Dieu, j'ai pensé les choses qui ne t'ont pas honoré, qui n'ont pas honoré le Saint-Esprit qui est en moi. Seigneur car tu dis que je suis le temple du Saint-Esprit. Oui Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne mes pensées. Pardonne Seigneur mon Dieu mon Roi ce que j'ai pensé. Pardonne mes paroles. Pardonne-moi Jésus. Oui Seigneur, je viens de te demander pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré, pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié, pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas Seigneur mon Dieu loué. Oui Seigneur, je te demande pardon. Pardonne mes paroles. Pardonne mes pensées. Pardonne-moi Seigneur. Alléluia. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Seigneur. Je viens m'humilier devant toi. Je viens m'humilier devant toi. Je viens m'humilier devant toi. Alléluia. 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 Je viens m'humilier devant toi. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Alléluia. Je viens m'humilier devant toi. Pardonne mon péché. Pardonne mes pensées. Pardonne-moi Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai dit des choses qui ne t'ont pas honoré. Seigneur, j'ai commis des actes, Seigneur, qui ne t'ont pas glorifié. Je te demande pardon. Seigneur, mon cœur, Seigneur, s'est éloigné de toi. Quand j'ai péché, Seigneur, pardonne mon péché. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ta grâce. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, je veux que ma prière puisse monter à toi. Seigneur, je veux que ce soir, ma prière puisse monter à toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Alléluia, 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 Alléluia. Je viens, Seigneur, je viens, Seigneur. Je viens, Seigneur, que tu me pardonnes. Alléluia. Lave-moi, 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 Seigneur. Lave-moi par ton sang. Alléluia. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, Amen. Alléluia. Bien-aimé. Amen, Amen. Nous allons encore invoquer le sang de Jésus. Amen, Amen. Amen, Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse nous laver, esprit, âme et corps. Que le sang de Jésus puisse laver nos pensées. Que le sang de Jésus puisse laver nos maisons. Que le sang de Jésus puisse laver tout ce que nous sommes. Bien-aimé. Que le sang de Jésus puisse laver tout sauf rien, tes enfants, ton époux, tout. Que le sang de Jésus puisse laver et que nous soyons encore purifiés. Car la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé. Nous avons besoin du sang de l'agneau. De la même manière que tu te laves chaque jour. Chaque jour, tu passes à la douche. Chaque jour, tu as besoin du sang de l'agneau. Car c'est par le sang que tu reçois la victoire. Par le sang, tu es purifié. Bien-aimé. Mais la Bible dit que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus crie pour nous. Bien-aimé. Invoquons le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang enlève, Seigneur, la souillure. Que ton sang enlève tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, je prie que ton sang, Seigneur, puisse me laver. Me nettoyer, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Enlève, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Lave ma maison. Lave mes pensées. Lave mon esprit. Lave mon âme. Lave mes sentiments. Lave mon corps. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Enlève tout sentiment qui ne te glorifie pas. Enlève toutes tes pensées qui ne t'honorent pas. Seigneur, que ton sang puisse se nettoyer. Que ton sang puisse se laver. Que ton sang puisse se détruire. Tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, j'invoque ton sang à nettoyer. A laver. A enlever. Tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus. 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 Oui, Seigneur. Que ton sang puisse se me laver. Oui, car par ton sang, j'ai la victoire. Par ton sang, Seigneur, j'ai la vie. Par ton sang, Seigneur, j'ai, ô éternel mon Dieu, toute victoire. J'ai la victoire sur tous mes ennemis. Oui, Seigneur. Que ton sang puisse se laver. Nettoyer. Détruire tout ce qui ne te glorifie pas. Dans ma maison. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mon époux. Seigneur, dans ma famille. Que ton sang puisse se nettoyer. Puisse se nettoyer. Puisse détruire tout ce qui ne te glorifie pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang nous lave. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ton sang pour laver nos vies. Nous avons besoin de ton sang pour nettoyer, Seigneur, nos maisons Nous avons besoin de ton sang pour nettoyer nos âmes, nos esprits Le sang de la vie, le sang de la victoire Alléluia, que ton sang nous lave, que ton sang nous lave, que ton sang nous lave Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Merci Seigneur, nous avons besoin de ton sang Nous avons besoin de ton sang, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Amen, Amen. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ? Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ta paix au milieu de nous. Merci pour ta vie au milieu de nous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles. Prenez vos Bibles, nous allons lire dans... Juge 14 au verset 6. Amen. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. La prière efficace est une prière qui est faite sur base des Écritures. Et il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, de la même manière que nous aimons la prière, de la même manière que nous rentrons dans la prière, nous devons aussi méditer la parole. Amen. Parce que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu puisses réussir. Amen. Afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Donc, quand je vous donne les versets comme ça, je conseille à une personne, ce n'est pas une obligation, je conseille à une personne de noter les versets, de faire des petits coches sur sa Bible, de noter. Parce que tu peux encore le méditer après. Amen. Juge chapitre 14 au verset 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit « L'Esprit de l'Éternel s'emparera de Samson, qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme en déchire un chevreau. » Amen. « L'Esprit de l'Éternel s'emparera de Samson, qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme en déchire un chevreau. » « Rien à la main déchira le lion comme en déchire un chevreau. » Et si on lit le début de l'histoire, nous allons voir que, nous pouvons le lire aussi, on a le temps. Je vais le lire rapidement. Je vais lire à partir du chapitre 14 au début. La Bible dit « Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Amen. Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins ? » C'est un circonci. Alléluia. Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi car c'est elle qui me convient. » Son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna et ils arrivèrent aux vignes de Timna. Or, tout à coup, un jeune lion rejouissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Samson qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme en déchire un chevreau. Amen. Ici, Samson voulait aller épouser une femme philistine. Il voulait seulement épouser une femme chez les Philistins. Mais en fait, c'est Dieu qui lui avait mis ça à cœur. Pourquoi ? Pour chercher un moyen de dispute contre les Philistins. Pour qu'ils puissent les battre, pour qu'ils puissent combattre contre eux et gagner la bataille. Amen. Ses parents ne comprenaient pas pourquoi ils voulaient seulement aller prendre une fille étrangère. C'est pour cela que son père lui pose la question. Tu as bien regardé parmi les filles de tes frères, tu n'as trouvé personne. Dans ce peuple, tu n'as trouvé personne. Tu veux seulement aller prendre une fille des Philistins, une fille des Philistins, c'est un circoncié. C'est-à-dire des personnes qui ne connaissaient même pas Dieu. Amen. Mais la Bible dit que Samson a dit à son père, c'est elle que je veux. Samson a dit à son père que c'est seulement cette femme-là qu'il voulait. Amen. Mais nous avons lu, comme nous avons lu, vous avez vu que sur la route au verset 5, on dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna et ils arrivèrent aux vignes de Timna. Or, tout à coup, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Bien-aimé, des fois, j'aimerais dire à une personne ce soir, des fois, dans ta quête en fait, quand tu cherches ta bénédiction, quand tu cherches à récupérer même ce que le diable t'a volé, parce que là, Samson voulait aller prendre une femme dans le camp des Philistines. Donc, c'était chez les étrangers. On peut aussi voir ça dans le sens où tu veux récupérer quelque chose que le diable t'a volé. Ça veut dire que tu dois aller dans ce camp-là pour aller récupérer. Et quand tu vas aller dans ce camp, il se peut que sur le chemin, tu rencontres beaucoup d'obstacles. Comme ici, Samson a rencontré un jeune lion. Le lion est venu et il rugissait. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Jésus dit, le diable, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Ici, ce lion représente aussi le diable. Amen. Parce que le Seigneur nous parle du diable comme un lion. Il est comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Donc, au verset 5, au verset 5, partie 2, or tout à coup, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Bien-aimé, sur notre parcours, sur notre parcours chrétien, quand tu te mets à prier et que tu veux que Dieu puisse restaurer ta vie, quand tu veux récupérer ce que le diable t'a volé, des fois, il vient à ta rencontre comme un lion. De la même manière qu'il est venu ici, chez Samson. Comme un lion. On peut le voir spirituellement comme ça. Samson a vécu la chose physiquement, mais spirituellement, ça se passe aussi comme ça. Quand tu veux récupérer quelque chose qui est à toi. Parce que Samson allait pour aller prendre cette femme-là. Donc, il allait récupérer cette femme-là. Et sur la route, le lion est sorti. Mais la Bible nous dit une chose, au verset 6. L'esprit de l'éternel s'empara de Samson, qui sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Bien-aimé. La Bible dit ici, l'esprit de l'éternel s'empara de Samson. Alléluia. Bien-aimé, il y a des défis qui peuvent arriver devant nous, des défis qui peuvent arriver devant nous qu'on ne peut jamais gagner avec la force physique. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit ici, l'esprit de l'éternel s'empara de Samson. La force de Samson venait de quoi? Venait du Saint-Esprit. Amen. La force de Samson venait du Saint-Esprit. Ça ne venait pas de lui-même. Et le Saint-Esprit était caché où? Caché dans ses cheveux. Lui savait que sa force était dans les cheveux. Et on dit que Samson avait sept tresses. Quand il a donné son secret à Galila et qu'on lui a rasé les sept tresses, bien-aimé, c'est là où il a perdu sa force. En réalité, il avait perdu le Saint-Esprit. Et quand je méditais ce passage tout à l'heure, quand je le lisais, le Saint-Esprit me parle. Samson avait sept tresses. Et la Bible nous parle des sept dents du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'était vraiment le Saint-Esprit qu'il avait. Amen. La force de Samson était dans le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas déchirer le lion qui se dresse devant toi si tu n'as pas le Saint-Esprit. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas être des enfants de Dieu qui n'avons pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau. Le Saint-Esprit, c'est le caché. Le Saint-Esprit, c'est lui, en fait, c'est vraiment, c'est lui qui valide, en fait. C'est la validation, c'est le visa, c'est lui qui montre que tu es un enfant de Dieu. Parce que quand tu reçois le Seigneur dans ta vie, il dit, il envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Samson avait un revêtement de puissance, un revêtement surnaturel qui venait du Saint-Esprit. S'il n'avait pas ce revêtement surnaturel du Saint-Esprit, je vous assure que le lion allait bien le dévorer. Mais parce qu'il avait le revêtement surnaturel du Saint-Esprit, le lion ne pouvait pas le dévorer. Bien-aimé, nous avons besoin du revêtement spirituel dans tous les combats que nous faisons. Dans les combats spirituels, tu as besoin du revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si là, dans ta vie, en ce moment, tu es sous une attaque diabolique, ou si tu as des oppressions, si tu te sens un peu submergé par la peur, tu as juste besoin de crier au Seigneur, Alléluia, que le Saint-Esprit vienne en toi. Quand le Saint-Esprit va venir en toi, je t'assure, quand il viendra, tout de suite, tout ce que tu ressens va partir. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je parle à vous, je parle à moi-même. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour gagner les guerres spirituelles, pour gagner les batailles de la vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous allons encore lire dans Esaïe 59, au verset 19. Esaïe 59, au verset 19. Ça, c'est quelqu'un qui va lire, si quelqu'un a trouvé. Esaïe 59, pour être sûr que vous suivez. Esaïe 59, au verset 19. Quelqu'un a-t-il trouvé? Oui? Oui, vas-y, ma soeur. Compte. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Amen. Amen. Quand l'ennemi, notez cette partie-là, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'est-ce qu'il le met en fuite? Amen. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas notre force, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en fuite. En d'autres termes, nous avons besoin du Saint-Esprit pour mettre l'ennemi en fuite. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour mettre l'ennemi en fuite. C'est pour cela, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'empara de lui. C'est l'Esprit de l'Éternel qui s'est emparé de Samson pour qu'il puisse déchirer le lion. C'est l'Esprit de l'Éternel. Amen. Et si vous voyez, si vous lisez le livre de Juge, vous voyez l'histoire de Samson, vous allez voir que avant que Samson ne puisse rompre son alliance avec Dieu, alléluia, avant qu'il n'expose son secret à Delilah, à chaque fois qu'il était attaqué, il criait et l'Esprit de l'Éternel descendait sur lui. À chaque fois, il gagnait les batailles. À chaque fois, avant d'avoir exposé son secret à Delilah, à chaque fois qu'il criait, l'Esprit de l'Éternel venait sur lui et il gagnait ses batailles. Nous aussi, bien-aimés, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour gagner les batailles. Pourquoi est-ce que tu dois toujours être frustré? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que Dieu est loin de toi? Mais parce que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois sentir le Saint-Esprit. Tu dois commencer à le sentir à côté de toi. Tu dois commencer, quand tu pries comme ça, tu sens qu'il est là à côté de toi. Parce que la Bible dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous. Jusqu'à l'éternité même, il sera avec nous. Il faut que tu commences à le sentir. Il est l'ami fidèle. Tu dois commencer à sentir qu'il est à côté de toi. Tu dois commencer à lui parler. Tu dois commencer à l'inviter dans tes batailles. À dire, Saint-Esprit, là je ne peux pas, Saint-Esprit combat pour moi. Saint-Esprit, dans ce problème, je n'ai pas de force. Je te prie, viens combattre pour moi. Invite le Saint-Esprit dans tes batailles. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin de l'inviter. Il est déjà en toi. C'est-à-dire, associe-le, voilà, associe-le à tes batailles. Associe-le Saint-Esprit à tes batailles. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que la victoire, la victoire est garantie pour toutes les batailles que tu mènes dans l'anction du Saint-Esprit. Toutes les batailles qu'on mène dans l'anction du Saint-Esprit, la victoire est garantie. Alléluia. La victoire est garantie. Même quand tu te sens lié, quand tu te sens lié ou tu sens qu'on t'a vaincu, que tu as tout perdu dans ta vie, quand tu sens que, en tout cas, tu as perdu beaucoup de temps dans ta vie, tu as perdu beaucoup d'énergie, tu as perdu beaucoup de choses spirituelles, tu n'as plus de force. Même quand tu te sens vaincu, bien aimé, la Bible dit que l'anction du Saint-Esprit brise les joues. L'anction du Saint-Esprit va te libérer. Tu as besoin de l'anction du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu te sens dépassé, tu n'as plus de force, quand tu te sens perdu, demande au Saint-Esprit, c'est-à-dire, demande au Saint-Esprit, demande un nouveau touché, demande une nouvelle anxiante, demande vraiment, dis Saint-Esprit, touche-moi encore, un second touché, une seconde force, une seconde, c'est-à-dire, que le Saint-Esprit puisse te toucher encore, encore une fois. Dis Saint-Esprit, touche-moi encore. Saint-Esprit, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, je me sens vaincu. Il faut lui parler, il faut lui dire, je me sens vaincu, je me sens perdu. Saint-Esprit, j'ai peur. Saint-Esprit, je sens la peur m'envahir. Saint-Esprit, je ne sais plus quoi faire. Viens, viens me toucher. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. De la même manière, si quelqu'un veut vous détruire, détruire votre vie, Dieu aussi va le détruire. Alléluia. Il va le détruire. C'est pour cela, vous devez avoir confiance au Saint-Esprit, comme c'est lui, quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est lui qui va mettre l'ennemi en fuite. Alléluia. Il va le mettre en fuite. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'anxion du Saint-Esprit. Alléluia. L'anxion qui brise les juges, l'anxion qui fait fuir l'ennemi, l'anxion qui détruit celui qui veut détruire ton corps, celui qui veut détruire le temple de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et la Bible dit aussi, dans Esaïe 10 au verset 27, il dit, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son jug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le jug. » La personne qui ôte le jug, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui ôte le fardeau. C'est pour cela que Jésus avait dit, Jésus avait dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Il vous est avantageux. C'était avantageux pour nous. Alléluia. Qu'il puisse partir, pour qu'il puisse faire croire, pour qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Donc, il est important. Et j'aimerais vraiment nous encourager ce soir, dire à une personne qu'il y a deux choses, il y a deux choses qui vont faire que le Saint-Esprit puisse te donner, en fait, se manifester dans une dimension d'action puissante dans ta vie. Il y a deux choses qui vont le faire, qui vont faire que le Saint-Esprit puisse se manifester dans ta vie. C'est la prière comme on fait maintenant et la foi. Des fois, nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous prions, mais nous n'avons pas la foi. Amen. Tu dois croire que Dieu va vraiment relâcher l'anxion sur toi. Alléluia. Quand tu la demandes, quand tu demandes à Dieu, « Dis Seigneur, relâche sur moi l'anxion, l'anxion qui brise le joug, relâche sur moi ton anxion, l'anxion du Saint-Esprit. » Tu dois croire que Dieu va relâcher réellement cette anxion sur toi. Tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne le verras pas. Donc, tu as besoin de prier. De demander à Dieu. Et tu as besoin aussi d'avoir la foi. Et quand tu demandes au Saint-Esprit, Dieu te le donne. Parce que la Bible dit, « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Amen. Quand tu demandes au Saint-Esprit, crois que Dieu te le donne parce que c'est ce que Dieu désire. Quand tu ne le ressens pas, quand tu ne sens pas le Saint-Esprit en toi, commence à demander, « Père, donne-moi le Saint-Esprit. Père, donne-moi, relâche sur moi l'anxion du Saint-Esprit. » Père, envoie sur moi le Saint-Esprit. Envoie le Saint-Esprit. Tu rappelles la parole de Dieu. Tu dis, « Seigneur, la Bible, tu as dit, si donc, méchant, que nous sommes donnant des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Quand tu demandes, tu demandes, dès que tu demandes le Saint-Esprit, quand tu demandes une nouvelle anxion, quand tu demandes une nouvelle dimension d'anxion du Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, tu vas voir que Dieu va te surprendre. Tu vas voir que les résultats seront puissants. Même dans la nuit, quand tu vas dormir, et que tu vois l'ennemi venir t'attaquer, tu sauras parler avec autorité. Tu vas voir. Tu vas voir où il y aura une force qui va te saisir. Parce que, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, « L'esprit s'emparera. » L'esprit de Dieu, l'esprit s'emparera de Samson et il déchira le lion. C'est Samson qui a déchiré le lion par la force du Saint-Esprit. Amen. Et tu vas voir que toi aussi, tu auras la capacité de prendre autorité sur les démons, de prendre autorité sur ton problème, de parler à ton problème, et ton problème aussi va quitter. Pourquoi ? Parce que tu vas le faire avec la force du Saint-Esprit, avec l'anxion du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas venir parler à ta place. En fait, non. Il va te donner maintenant la capacité. Cette force-là, tu vas parler et tu auras autorité sur tout esprit. C'est là où tu auras la capacité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi par la puissance du Saint-Esprit, par l'anxion du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que, bien aimé, ce soir, en rentrant dans notre intercession, nous vous allons demander cette anxion. L'anxion du Saint-Esprit, l'anxion des exploits, l'anxion qui brise le joug, l'anxion qui nous emmène à une autre dimension de notre vie, l'anxion qui nous permet de récupérer ce que l'ennemi nous a volé, l'anxion qui nous permet d'aller dans le camp de l'ennemi et de faire des carnages au nom de Jésus, de détruire, d'arracher, de planter. Alléluia. Et vraiment de déraciner ce que l'ennemi avait planté. Amen, amen. Merci Seigneur. Nous allons rentrer dans notre intercession. Donc, mettez-vous en position. C'est toi. Nous allons rentrer dans notre intercession. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien aimé, nous allons dire merci au Seigneur ce soir. Tu vas remercier le Seigneur pour l'anxion, l'anxion des exploits sur ta vie. Tu vas remercier le Seigneur pour le Saint-Esprit qui est en toi. Bien aimé, il est en toi. Tu dois le croire. Le Saint-Esprit est en toi. Tu vas dire Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui est en moi. Merci pour l'anxion, l'anxion qui va faire la différence. Merci pour l'anxion qui détruit les œuvres de l'ennemi. Merci pour l'anxion qui va agir encore dans ma vie. Prions le Seigneur, bien aimé. Remercions le Seigneur pour l'anxion du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Oui Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton anxion. Merci pour l'anxion Seigneur. Merci pour les exploits que je vais faire par le Saint-Esprit. Je te remercie Seigneur car le Saint-Esprit est vraiment la conte parfaite que tu nous as léchée. Merci car le Saint-Esprit est vraiment Seigneur la personne la plus importante que nous avons besoin sur la terre pour pouvoir Seigneur gagner des batailles, pour pouvoir briser des juges, pour pouvoir Seigneur faire des miracles, pour pouvoir Seigneur mon Dieu, mon Roi, renverser Seigneur et détruire les oeuvres de l'ennemi. Nous avons besoin Seigneur du Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous donnes. Merci pour la grâce de l'Esprit dans nos vies. Merci pour la grâce du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour l'anxion qui brise le jug. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'anxion dans nos vies. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Bien-aimé. Vous savez, des fois nous ne voyons pas les exploits de Dieu parce que nous n'avons pas la foi. À cause des fois de la peur. Des fois tu as peur. Tu sens que tu dois prier, mais même quand tu pries, tu as peur. Des fois à cause de l'amertume. Tu pries, mais tu es amère dans ton cœur. Ce qui fait que ça bloque tes prières. Des fois tu pries, mais tu as la colère. Tu n'enlèves pas la colère. Tu es en colère contre une personne. Depuis que tu as gardé la colère, tu ne décolères pas. Tu ne pardonnes pas. Cela bloque aussi l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pour cela que tu vas prendre autorité. Tu vas chasser tous ces esprits. Tu vas dire, je chasse la peur. Je chasse la peur. Je chasse l'amertume. La colère. Et l'incrédulité de mon cœur au nom puissant de Jésus. Chasse ces choses. Car ce sont les ennemis qui empêchent le Saint-Esprit qui sont dans ton propre corps, qui empêchent l'action de l'Esprit d'agir dans ta vie. Prends autorité. Chasse cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je me lève maintenant par l'autorité que tu m'as donnée. Je chasse la peur. Je chasse l'amertume. Je chasse la colère et l'incrédulité de mon cœur dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je chasse le non-pardon. Je chasse le manque de pardon de mon cœur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité, Seigneur, contre tout esprit de jalousie, contre tout esprit d'orgueil, contre tout esprit d'amertume, contre tout esprit de non-pardon, contre tout esprit, Seigneur, de colère qui peut être dans mon cœur, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je chasse cela au nom de Jésus. Je chasse cela au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Que la peur quitte ma vie. Que l'amertume quitte ma vie, Seigneur. Que la colère quitte ma vie. Que l'incrédulité quitte mon cœur Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Que tout ce qui ne te glorifie pas quitte mon cœur Au nom puissant de Jésus Que le manque de foi quitte mon cœur Au nom puissant de Jésus Que tout ce qui ne t'honore pas dans ma vie quitte mon cœur Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Oui Seigneur manifeste-toi Manifeste-toi car je veux voir Le Saint-Esprit agir dans ma vie Je veux voir l'anxion du Saint-Esprit se manifester dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Alléluia. C'est pour cela que tu vas prier. Tu vas dire, oh Seigneur, tu vas dire, oh Dieu, lève-toi. Lève-toi et que toute invasion satanique libérée contre ma vie, contre ma famille, contre mon couple soit dispersée par le feu de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Tu vas prendre autorité. Tu vas dire, oh Dieu, lève-toi et que toute invasion, que toute manigambre, tout échec libéré contre ma vie, ma famille soit dispersée. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Père, nous prions ce soir. Nous prions, Seigneur, lève-toi. Lève-toi, tendre Père. Lève-toi, roi de l'univers. Lève-toi, Adonai. Lève-toi, Yahvé Chiquenu. Lève-toi, le juste juge. Lève-toi, Seigneur. Et que, Seigneur, toute invasion, et que, Seigneur, toute guerre, et que, Seigneur, toute destruction satanique libérée contre ma vie, contre ma famille, contre mon mariage, contre mon couple, soit maintenant dispersée par le feu, par le feu de l'Esprit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute guerre satanique libérée contre ma vie, contre ma vie, Seigneur, contre ma vie, contre ma maison, soit maintenant dispersée, soit maintenant dispersée, soit maintenant détruite par le feu au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Papa, lève-toi. Oh Yahvé, lève-toi. Oh Éternel, lève-toi. Que toute manigrance du diable libérée contre ma vie, toute oppression du diable libérée contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants, soit maintenant dispersée par le feu de l'Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Lève-toi. Et que toute invasion de maladie, toute invasion de maladie venant du monde de ténèbres, libérée contre mon corps, contre ma maison, contre mes enfants, contre ma vie, contre ma famille, soit maintenant dispersée par le feu de l'Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi. Et que toute, Seigneur, toute oppression, alléluia, toute guerre, toute guerre venant du monde de ténèbres pour envahir ma vie, pour me envahir ma vie, pour détruire ma vie. Alléluia. Ma maison, soit maintenant dispersée, dispersée par le feu de l'Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, Seigneur. Que tout ce que tu n'as pas planté dans ma maison soit dispersé par le feu de l'Esprit maintenant. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit mette en fuite l'ennemi. L'ennemi qui veut détruire ma vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Amen, Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Alléluia. Tu vas demander au Père. Tu vas demander au Père qu'il puisse te toucher. Tu vas dire, Père, j'ai besoin d'une nouvelle anxion. J'ai besoin d'une nouvelle touche. J'ai besoin d'une anxion nouvelle. Tu vas dire, j'ai besoin d'une anxion nouvelle du Saint-Esprit maintenant. Tu vas dire maintenant au nom de Jésus. Tu vas dire, Père, j'ai besoin d'une nouvelle anxion du Saint-Esprit dans ma vie. Maintenant. Tu vas le dire maintenant. Pas après. Maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Demande au Père une nouvelle anxion. Alléluia. Une nouvelle grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Père, je prie ce soir. J'ai besoin d'une nouvelle touche du Saint-Esprit. J'ai besoin d'un second toucher du Saint-Esprit. J'ai besoin d'un second toucher du Saint-Esprit. Père, je prie ce soir. J'ai besoin d'une nouvelle anxion du Saint-Esprit. D'une nouvelle touche de l'anxion du Saint-Esprit maintenant dans ma vie. Maintenant dans ma vie. Maintenant dans ma vie. Saint-Esprit touche-moi. Saint-Esprit touche-moi. Saint-Esprit, remplis-moi encore ce soir. Saint-Esprit, remplis-moi encore ce soir. Saint-Esprit, déverse-toi encore sur moi. J'ai besoin d'une nouvelle anxion. J'ai besoin d'une nouvelle touche au nom de Jésus. Oui, c'est par le Saint-Esprit que Samson a pu déchirer le lion. Le lion rugissant qui était devant lui. C'est par le Saint-Esprit. Oui, j'ai besoin, Père. J'ai besoin, Père, d'une nouvelle touche du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin, Père, d'une nouvelle anxion du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin, Père, d'une nouvelle grâce du Saint-Esprit dans ma vie. Oh, Père, je te prie, je te prie. Oh, Père, Père, j'ai besoin, j'ai besoin que le Saint-Esprit me touche encore maintenant. J'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse encore maintenant. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'envahisse encore maintenant. J'ai besoin que le Saint-Esprit vienne encore sur moi maintenant. Oh, Père, envoie, envoie, envoie le Saint-Esprit dans ma vie. Le Saint-Esprit dans ma vie. Le Saint-Esprit dans ma vie. Car c'est lui, c'est lui, c'est par lui que je gagnerai les batailles, les guerres. Tout ce qui pourra se lever contre moi. Tout ce qui pourra se lever contre moi. J'ai besoin de l'anxion du Saint-Esprit. J'ai besoin d'une nouvelle touche. Dans ma maison, une nouvelle touche du Saint-Esprit. Dans la vie de mes enfants, une nouvelle touche du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Père, j'ai besoin du Saint-Esprit. Une nouvelle anxion. Oh, hallelujah. Oh, que l'anxion tombe sur moi. 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 Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Une nouvelle touche du Saint-Esprit. Une nouvelle anxion du Saint-Esprit. Une nouvelle grâce du Saint-Esprit. Oh Père, j'ai besoin, j'ai besoin d'une nouvelle grâce du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alléluia 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 Amen Amen Alléluia Alléluia Merci Seigneur Amen Amen Alléluia 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 Oh Saint-Esprit 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 rempli moi Saint-Esprit rempli quelqu'un ce soir Saint-Esprit rempli une personne ce soir Saint-Esprit manifeste-toi dans la vie d'une personne ce soir Oh Debocheke Alléluia Saint-Esprit manifeste-toi Alléluia 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 Esprit de feu Esprit de feu Esprit de force Esprit de grâce Esprit d'intelligence Esprit de conseil Rien Debocheke Alléluia Saint-Esprit rempli Rempli Alléluia Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Bien aimé nous avons besoin de l'anxion du Saint-Esprit Oh pour gagner les batailles Pour gagner les batailles Amen 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 Alléluia Amen 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 Que l'anxion Tampes sur moi Que l'anxion Tampes sur moi Que la puissance du Saint-Esprit Tampes sur moi Que l'anxion Tampes sur moi Oh que l'anxion Tampes sur moi Que l'anxion Tampes sur moi Oh que la puissance du Saint-Esprit Tampes sur moi Que l'anxion Tampes sur moi Amen 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 On garde le silence s'il vous plaît On garde le silence s'il vous plaît Bien aimé Nous sommes en train de recevoir une nouvelle grâce Une nouvelle l'anxion du Saint-Esprit Et comme j'ai dit tout à l'heure Tu as besoin de deux choses Tu as besoin de la prière Et aussi tu as besoin de la foi N'attends pas seulement de tomber pour croire Tu dois croire sans voir Tu dois croire que le Saint-Esprit est ta revêtu ce soir Tu dois croire qu'il est tombé sur toi Tu n'as pas besoin de voir Jésus a dit à Thomas Notre Seigneur Notre Roi Le fidèle et le véritable Il a dit à Thomas Heureux ceux qui ont cru s'en voir Ne cherche pas à voir pour croire Et seulement la foi Comme un enfant A juste croire que quand tu demandes au Père Le Père te le donne C'est pour cela bien aimé Tu vas juste mettre ta main droite sur ta tête Alléluia Impose ta main droite sur ta tête Et tu vas confesser ceci Tu vas dire Je reçois une nouvelle l'anxion Pour les exploits maintenant Je reçois une nouvelle l'anxion Alléluia Pour des grâces maintenant Je reçois une nouvelle l'anxion Pour la réussite maintenant Au nom de Jésus Je reçois une nouvelle l'anxion Pour la puissance maintenant Au nom de Jésus Je reçois une nouvelle l'anxion Alléluia Pour la fécondité maintenant Au nom de Jésus Je reçois une nouvelle l'anxion Pour la puissance Dynamisme maintenant Au nom de Jésus Je reçois une nouvelle l'anxion Pour la grâce maintenant Au nom de Jésus Je reçois une nouvelle action pour la faveur maintenant au nom de Jésus. Je reçois une nouvelle action pour les miracles maintenant au nom de Jésus. Je reçois une nouvelle action, alléluia, pour des exploits maintenant au nom de Jésus. Je reçois une nouvelle action, alléluia, une nouvelle action dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Je reçois une nouvelle action pour les grâces maintenant au nom de Jésus. Bien aimé, bien aimé Alors que tu as ta main sur la tête Amen, Amen Alors que tu as ta main sur ta tête Si tu parles en langue Tu commences maintenant à parler en langue Si tu ne parles pas en langue Tu vas seulement dire je reçois une nouvelle action Pour les faveurs, pour les grâces Selon ce que tu veux, Alléluia Tu parles en langue maintenant, parles en langue, Alléluia 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 Merci Seigneur Pour la nouvelle action Pour l'action nouvelle Alléluia 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 Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, Amen, 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 Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Bien-aimé, tu vas prendre le temps maintenant, prends le temps maintenant de présenter tes problèmes à Dieu, prends le temps maintenant de présenter tes défis à Dieu, prends le temps maintenant de présenter à Dieu ce qui est en train de faire saigner ton cœur, présente tes problèmes au Seigneur maintenant, prions le Seigneur, présentons nos problèmes au Seigneur maintenant, et tu vas lui dire d'agir, que le Saint-Esprit puisse agir et se manifester, Alléluia, Oh Seigneur, nous venons devant toi, te présenter nos problèmes, Seigneur, viens, interviens, interviens car Seigneur, nous ne pouvons plus, là où nous n'avons plus de force, nous n'avons plus la force pour combattre, nous n'avons plus la force Seigneur, viens Seigneur, manifeste-toi, là où nous avons besoin de concevoir, manifeste-toi, là où la maladie est en train de ranger nos vies, Seigneur, fais descendre ta guérison, la guérison, que l'esprit de guérison descende sur nous, là où Seigneur, nous avons besoin de voir Seigneur, mon Dieu, l'abondance, viens Seigneur, enlève la sécheresse de nos vies, enlève la sécheresse financière, enlève la sécheresse spirituelle, mets l'abondance Seigneur, nous te présentons nos problèmes, manifeste-toi, Seigneur, dans nos problèmes professionnels, nos problèmes de travail, manifeste-toi et pourvoir, manifeste-toi Seigneur, là où nous avons Seigneur, mon Dieu, des limitations, Seigneur, brise les limitations, brise les limitations, que ton ange brise les limitations, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, je te prie Père, manifeste-toi, 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 enlève les limitations dans les vies, enlève Seigneur, enlève les limitations, enlève Seigneur, mon Dieu, la sécheresse, enlève Seigneur, la stérilité, enlève Seigneur, mon Dieu, mon roi, les oppressions sataniques, enlève Seigneur, enlève Seigneur, enlève les pleurs, enlève, viens nous délivrer, viens nous délivrer, viens nous délivrer, viens nous délivrer que nous puissions être vainqueurs, vainqueurs dans nos combats, vainqueurs Seigneur manifeste-toi, manifeste-toi dans nos vies, manifeste-toi dans nos vies que tout ce que le diable a planté dans nos vies soit déraciné dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus délivre-nous de la mort, délivre-nous de l'esprit de mort délivre-nous Seigneur de la maladie, de la maladie Seigneur mon Dieu mourra qui ne nous quittent pas. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous fait pleurer. Délivre-nous du mal. Viens, Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Délivre tes enfants. Délivre-nous de l'instabilité. Délivre-nous, Seigneur, de l'instabilité sociale. Délivre-nous de l'instabilité spirituelle. Délivre-nous de l'instabilité financière. Délivre-nous de l'instabilité psychologique. Viens nous délivrer. Enlève la stagnation. Enlève l'immobilisme. Enlève, Seigneur, l'immaturité. Enlève, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes ces choses que l'ennemi a plantées dans nos vies pour ne pas que nous puissions avancer. Délivre-nous. Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous. Enlève la pauvreté. Enlève, Seigneur, la pauvreté. Enlève, Seigneur. Enlève. 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 Brise Seigneur les murs que l'ennemi a conçu pour pas que nous puissions avancer Brise Seigneur, efface les limitations que le diable a mis devant nous Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Seigneur fais du bien à une personne Au nom de Jésus Alléluia Que tous ceux qui en veulent à nos vies soient confus Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Amen, Amen Alléluia Amen, Amen Amen, Amen Alléluia Merci Seigneur Amen, Amen Bien aimé Merci Seigneur Merci Jésus Je vais prier pour la fin Et ensuite je vais recevoir ceux qui sont venus Sous-titres par Jésus 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 Jésus Sous-titres par Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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